bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un tirage sur les énergies voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour les signes astrologique solaire de cette fin de mois de mai pour la dernière quinzaine du mois de mai donc je j'utiliserai pour ce tirage donc mon tarot oracle des sorcières pour les énergies principales on viendra compléter avec les arcanes mineurs du tarot l'oracle de l'aura ensuite je vous tirerai aussi en fonction du signe qui sortira pour cette vidéo une carte les horoscopes magnétiques d'isabelle serre ensuite nous aurons pour le sentimental le chakra du quart d'isabelle serre mission de vie d'isabelle serre pour le professionnel pour les énergies du matériel et financier j'utiliserai l'oracle béline nous aurons aussi un conseil l'oracle du messager et pour finir un petit message de du petit oracle des anges voilà donc je vais commencer par tirer et voir quels signes cette vidéo concerne donc c'est parti nous allons voir quels signes cette vidéo va concerner les énergies de cette dernière quinzaine du mois de mai ce sera les taureaux alors je commence je vais commencer par les énergies générales avec le tarot histoire de sorcière pour les taureaux les taureaux c'est la dernière quinzaine du mois de mai ce sera les taureaux les taureaux c'est la dernière quinzaine du mois de mai 2021 ok 3 de pentacle la grande prêtresse qui est la papesse donc j'ai une notion de créativité de partenariat d'acter quelque chose dans la matière soit un travail soit un investissement financier pour une évolution et c'est quelque chose dont vous avez l'intuition certainement que vous avez appris vous le savez vous le savez que vous avez un partenariat un acte à faire pour une évolution est quelque chose qui serait un peu créatif et qui vous apporterait une certaine évolution donc après on verra si ça concerne le plus le professionnel juste une activité passion ou peut-être le sentimentale pour qu'il y ait une évolution positive dans une situation mais c'est quelque chose que vous savez et donc vous avez conscience que vous que vous allez acter à la géniale très bien donc en 2 de deck bon j'ai toujours ok ce 3 de pentacle cette évolution positive en première carte j'ai eu la roue de fortune qui est la 10 arcane majeur j'ai une opportunité qui est saisie une roue qui tourne sa dernière quinzaine est basée sur un recul qui a été pris le fait de se reposer de s'être reposé de s'être peut-être ressourcé j'ai du ressourcement qui va permettre de d'y voir plus clair dans certaines idées j'ai encore cette notion de créativité avec le page de coupe donc je vais vous donc c'est comme comme une nouvelle idée c'est quelque chose de nouveau qui nous tient à coeur qu'on aurait envie d'entreprendre et et comme j'ai une fin de cycle je pense que c'est une opportunité qui va être saisie après un petit moment de recul de repos d'apaisement il y a peut-être eu quelques temps dans le passé là où vous étiez peut-être un petit peu fatigué et ce temps de pause de recul de ressourcement peut-être à l'extérieur j'ai peut-être je sais pas pourquoi ça normalement ça m'a fait peut-être un petit week-end quelque chose qui vous a fait vous évader vous reposer et qui vous permet de vous recentrer un petit peu sur vous même de saisir une opportunité de terminer un peu ce cycle un petit peu peut-être fatiguant et vous revenez comme ressourcés et remplis d'une envie de créativité de créer quelque chose de nouveau et ça vous inspire ok très bien donc je vais préciser les cartes avec les arcades noirs de l'oracle de l'oracle de l'oracle et tout va dernière quitte 1 mois 2 mai 1 1 1 1 à génial et les voilà j'ai, là ce coup-ci c'est le 3 de coupe le 3 de coupe, pardon je pense que c'est le fait d'avoir pu vous retrouver d'avoir pu fêter quelque chose après en soi, là on est au mois de mai c'est votre mois les taureaux donc c'est le mois de votre anniversaire c'est peut-être pour ça cette fin de cycle que j'ai, vous prenez un an ce mois-ci vous prenez une année supplémentaire et vous avez envie de vous ressourcer de vous reposer peut-être par rapport à la situation depuis un petit peu plus d'un an maintenant mais là ça vous donne comme l'envie d'avancer c'est pour ça en fait comme c'est le mois de votre anniversaire vous allez vous retrouver, célébrer c'est ça qui va vous permettre de vous ressourcer de vous recentrer, de retrouver un petit peu d'énergie pour repartir sur des nouveaux projets des choses un petit peu plus créatives et légères vous rentrez dans ce cycle là à partir de là et c'est vraiment quelque chose qui vous a fait plaisir vous vous êtes retrouvés vous avez pu célébrer, partager c'était vraiment, voilà c'est des énergies un petit peu joyeuses et je pense que, voilà vous rentrez dans ce cycle là je remets 4 d'épée le repos le repos la maison mentale le repos 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 et bien voilà c'est ça là j'ai le 10 d'épée donc j'ai une fin de cycle là et en fait vous deviez vous reposer parce que vraiment il y a quelque chose donc je ne sais pas encore ce sont les énergies générales si ça concernait le sentimental le professionnel le matériel le financier ou tout simplement juste le contexte mais j'ai eu quand même pas mal pas mal de souffrance j'ai eu voilà là c'est c'est comme si vous alliez passer ce cycle difficile ce mois-ci est très propice pour vous énergétiquement puisque c'est le mois de votre anniversaire donc propice aux retrouvailles propice à avoir peut-être envie de célébrer de vous célébrer en fait et pour vraiment acter ce repos par rapport à des choses difficiles et pour ensuite repartir sur des nouveaux projets créatifs mais j'ai une fin de cycle donc ce repos vous est très très bénéfique cette prise de recul est très bénéfique 4 de denier sécurité financière matérialisme restez sur ses acquis ok alors le 4 de denier pardon souvent voilà ce sont comme des craintes financières de ne pas s'en sortir de ne pas trop vouloir dépenser pour 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 pouvoir garder un maximum par crainte peut-être de manquer à un moment donné si ça a été le cas dans le passé sachez que ce ne sont que des craintes en fait de ne pas pouvoir avoir suffisamment matériellement mais c'est vrai que le taureau et je l'avais dit dans une il me semble c'était dans les énergies de la de la nouvelle lune qui du coup se trouve en taureau et le taureau c'est vrai que c'est le signe qui est très proche de la nature le plus c'est un signe de terre et c'est le signe de terre des trois signes de terre qui est le plus proche de la nature qui aime bien posséder quand même les choses ce qui donne un sentiment de sécurité et je dirais que c'est ça et sauf que là je pense que cette carte alors c'est soit effectivement vous avez eu manqué d'argent et aujourd'hui vous avez encore des craintes un petit peu et des peurs de manquer donc vous auriez tendance à un peu garder et pas trop vous faire plaisir pas trop être créatif soit à l'inverse pour d'autres on vous conseille que par cet élan de créativité de quand même peut-être un petit peu faire attention à vos finances et de pas trop dépenser justement parce qu'avec ce nouvel élan plus festif plus doux plus léger de fin de cycle vous pourriez vous dire relâcher les briques d'un coup et peut-être qu'à ce moment-là ça pourrait peut-être vous déstabiliser un petit peu financièrement pour d'autres ça peut vouloir dire que cette créativité que vous retrouvez en fait c'est un acquis que vous avez c'est quelque chose que vous avez et que du coup vous avez peut-être gardé un petit peu en latence dû à cette fatigue et à ces choses un petit peu difficiles que vous avez traversé mais en tournant cette roue et en festoyant un petit peu et en vous retrouvant en étant un peu plus léger dans vos énergies et dans votre humeur dans votre morale du coup vous allez pouvoir réactiver en réinvestissant un petit peu sans trop la garder pour vous à l'intérieur réinvestissant un petit peu cette créativité et en débloquant un petit peu vos idées justement ok bon c'est assez positif c'est très bien mais les énergies de la nouvelle lune pour les taureaux étaient bien aussi il me semble puisque c'est des signes de terre et il me semble que c'était plutôt pas mal très bien je vais continuer avec mes énergies professionnelles pour cette dernière quinzaine du mois de mai alors professionnel taureau deuxième chaîne du mois de mai continue là s'il vous plaît taureau ah ok super alors j'ai formation apprentissage mais instinctivement quand j'ai vu le chaman j'y ai pensé formation apprentissage ok et c'est peut-être ça aussi que du coup par rapport aux énergies principales rappelez-vous j'avais eu le 3 de denier peut-être des choses à apprendre un partenariat pour justement vous élever faire évoluer une situation ou une idée que vous auriez ok donc donc en première carte pour les énergies pro j'ai eu tu as pris du retard peut-être depuis le mois de mars un petit peu vous avez un peu c'est pas procrastiné ce serait plus vous étiez pas suffisamment en phase avec vous-même un peu fatigué sur une fin de cycle pour être trop investi et avancé dans vos idées et visiblement vous avez pris du retard sur justement le chaman il utilise beaucoup ses mains il est beaucoup dans l'enseignement mais dans l'apprentissage en même temps il est beaucoup dans la guérison de lui et des autres c'est quelqu'un qui joue avec les éléments voyez il manipule beaucoup avec ses mains et je pense que vous souhaiteriez vous avez des idées créatives et vous aimeriez pardon justement créer des nouvelles choses avec pas mal de créativité à l'intérieur de vous sauf que comme vous n'étiez pas trop en phase avec vous-même et un peu fatigué je pense que voilà vous avez pris du retard vous aviez besoin de clore des choses et vous sentir plus aligné pour pouvoir enclencher ça et comme j'ai formation et apprentissage en dos de deck je pense que oui vous avez pris un petit peu de retard peut-être que ce retard est encore un petit peu présent dans vos énergies mais c'est en ça je pense que la roue de fortune vient nous annoncer que ça tourne en fait c'est que comme si là il va certainement y avoir un déblocage et le retard peut être dû au manque financier si vous aviez si vous aviez besoin d'argent pour vous vous payer une formation ou ou pour investir dans des nouveaux outils de travail ou ou je sais pas je vais vous donner un exemple une activité où vous auriez aimé par exemple bon je vais prendre l'exemple voilà du peintre parce que parce que j'ai un petit garçon qui peint mais par exemple investir dans des toiles de la peinture des pinceaux des choses comme ça si vous manquez d'argent c'est un petit peu compliqué et c'est peut-être ça aussi qui vous a fait prendre un petit peu de retard en plus du fait que voilà vous étiez vous aviez d'autres choses plus prioritaires à régler mais là professionnellement pour moi je pense que j'ai un déblocage sur des choses à apprendre ou à enseigner pour d'autres ça peut être le fait que par fatigue en fait vous êtes en place vous avez votre poste on vous demande pas mal d'investissement pour dans le travail dans le poste que vous occupez mais vous avez pris du retard donc peut-être qu'il aurait pu y avoir quelques reproches et ça vous a un petit peu fatigué mais sinon globalement je pense que voilà si professionnellement vous vous sentiez un petit peu coincé vous n'arriviez pas à avancer sachez que pour moi je pense que là ça va se débloquer voilà avec ça et en plus c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer et qui va vraiment vous faire plaisir pour ceux qui chercheraient un emploi c'est comme si que vous n'arriviez pas à trouver le bon poste des entretiens d'embauche que vous auriez fait et ça vous passe sous le nez c'est comme si il manquait toujours quelque chose il y a toujours quelque chose qui faisait que ça ne ça ne marchait pas ça risque de se débloquer là et ou alors vous avez des recherches de poste à faire et vous le savez et puis bon vous n'avez pas forcément voilà vous avez pris un peu de temps pour vous 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 êtes reposé et posé mais je pense que là à partir de maintenant vous allez mieux vous sentir et peut-être pouvoir plus facilement trouver un emploi très bien nous allons passer aux énergies sentimentales pour les taureaux cette dernière qu'on va du mois de mai ok d'accord donc en dos de deck j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel donc pour ceux qui seraient en couple pour ceux qui seraient en couple j'ai peut-être des petits soucis de compréhension de communication en fait entre vous et en fait je pense que vous peut-être que vous voulez aller un peu vite dans certains sujets ou dans un engagement ou dans une installation quelque chose de plus officiel et l'autre personne ne serait peut-être pas prête et à ce moment là on vous demande d'essayer de ralentir la cadence et d'essayer et d'essayer de vous adapter un petit peu donc toujours pareil pour ceux qui seraient en couple je n'écoute pas les autres et une autre personne perturbe leur relation donc je pense que pour certains d'entre vous soit vous devriez vous écouter vous et vous recentrer sur vous parce que votre autre la personne avec qui vous seriez en fait serait peut-être un peu perturbée par un élément extérieur donc c'est une autre personne perturbe la relation c'est très général là comme tirage donc ce n'est pas nécessairement une personne ça peut être par exemple vous qui avez peut-être besoin de l'attention de l'autre que l'autre soit peut-être plus présent et cette personne excusez-moi j'ai ma machine à café qui se met qui s'éteint et du coup elle s'est activée donc je disais donc vous auriez besoin de cette personne plus présente à vos côtés pour partager des choses avec lui pour tout simplement passer du temps parce qu'en ce moment vous en avez besoin et cette personne est peut-être par exemple très prise par le travail et donc n'a pas le temps que vous souhaiteriez avoir avec lui ne peut pas vous combler à 100% dans cette demande là et peut-être que d'autres personnes de votre entourage amis famille qui seraient en dehors de votre couple vous soutiennent un petit peu trop dans le sens où c'est mais oui tu as raison de lui dire ça tu as raison ça te prend la tête je pense que voilà vous prenez un petit peu la tête par rapport à ça et du coup ne les écoutez pas quand même trop parce que ça risque de nourrir trop cette énergie en vous dans le sens où en dos de deck on vous conseillait de plus vous adapter au rythme émotionnel de l'autre personne si vous vous sentez seul et que cette personne n'est peut-être pas là autant que ce que vous aimeriez essayez de comment dire de vous recentrer peut-être un petit peu plus sur vous de vous reposer vous de faire des choses plus pour vous finalement et ce qui fera ce qui fera que vous allez rééquilibrer peut-être plus vos énergies et du coup vous aurez peut-être moins besoin de cette personne présente avec vous pour d'autres donc ceux qui seraient toujours en couple j'ai le fait que je peux avoir des gens jaloux autour de vous de votre couple et peut-être que je verrais même des mauvaises langues pardon excusez-moi du terme mais voilà qui viendraient un petit peu vous monter la tête à vous raconter des choses pas forcément vraies et justes dans le sens où je vous donne un exemple bon voilà quelqu'un viendrait vous dire oui tu sais ton mari ou ta femme je l'ai vu discuter avec un tel ou machin ou au boulot je trouve qu'ils s'entendent beaucoup voilà et vous je pense que ça vous prend la tête et là en ce moment ça ça vous met un petit peu pas très bien pour d'autres j'ai effectivement peut-être une autre personne donc une ex une ex compagne un ex compagnon qui viendrait un petit peu titiller votre autre essayer de voilà et vous je pense que ça vous agace et et vous devriez peut-être un petit peu vous imposer si vous le souhaitez si vous en ressentez le besoin peut-être que vous vous restreignez à à pas trop dire les choses s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas mais peut-être que vous devriez vous écouter en fait voilà parce que n'écoute pas les autres ça veut dire surtout écoutez-vous vous en fait c'est surtout ça que ça veut dire pour ceux qui auraient en vue quelqu'un avec qui ils ne seraient pas encore ou ne seraient pas donc seraient dans une relation un petit peu triangulaire avec l'autre personne qui serait déjà engagée ailleurs ne demandez pas conseil aux autres je pense que vous devriez garder ça pour vous parce que parce que premièrement je pense que ce serait pas forcément bien vu et à la limite j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut vous pourriez ne pas vous sentir soutenu et on pourrait mal vous conseiller donc toujours pareil écoutez-vous et et puis on verra comment la situation se débloquera plus tard et puis pour d'autres je pense que donc pour ceux qui viendraient de rompre avec quelqu'un et qui ne seraient pas très bien on vient un petit peu casser votre ex en fait je pense que cette personne n'était pas très appréciée ou ou un petit peu rejetée de votre entourage ou alors vous vous n'êtes pas très appréciée dans l'entourage de votre autre et et ça peut venir un petit peu perturber mais à ce moment là voilà c'est que eux auraient pu avoir un impact sur sur votre relation quoi pour ceux qui sont en couple j'ai oublié de préciser si c'est un petit peu bof bof en ce moment votre capacité de communication et de compréhension l'un de l'autre n'écoutez pas les autres n'écoutez pas les autres parce que peut-être que je ressens beaucoup de jalousie autour de vous beaucoup de jalousie de ce que vous êtes en fait et je pense que ça vous fatigue beaucoup donc ces énergies générales sur par rapport au sentimental peuvent me dire de vous recentrer sur vous pour finir cette petite période qui aurait pu être un petit peu compliquée votre amour c'est quelque chose de très créatif de très nouveau de très coloré de très gardez-le un peu pour vous ça et voilà restez centré sur vous ok je vais continuer avec les énergies matérielles et financières donc avec l'oracle bénin les taureaux dernières 15 minutes tu vois les taureaux les taureaux les taureaux qui mhm les taureaux Ouais, bon, alors là, ça me conseillait bien de faire très attention et de ne pas trop dépenser d'argent. Faites attention. Faudre, à la vente de la terre. Ok. Ok, bon, j'ai compris. Oula oui. Alors, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de jalousie et de méchanceté autour de vous par rapport au couple ou au sentimental ou au fait qu'on vous désapprouve, oui, méfiez-vous. Et c'est l'entourage proche parce que là, sur le financier, ça me ressort pareil, donc c'est vraiment votre entourage proche, donc famille, amis, voilà. Donc, faites attention parce que j'ai vol, perte et accident. C'est vraiment pas des cartes réjouissantes du tout financièrement. Je veux pas vous alarmer, c'est pas... Bon, soyez vigilants et faites attention que par élan de liberté, de nouvelles idées créatives, vous ne dépensiez pas trop d'argent. Là, c'était pas... on vous a pas reproché d'avoir trop gardé votre argent comme ça. Non, là, je pense que là, on vous met en garde de faire attention sur un nouvel élan créatif de ne pas trop en dépenser parce que ça risque d'être... Si vous avez une mauvaise surprise qui tombe ou un bouleversement, un petit peu, quelque chose que vous n'auriez pas forcément prévu ou anticipé. Ouais, ça peut vous mettre en fort déséquilibre. Et ce qui me fait me dire que ce serait le fait que vous dépensiez, vous, de votre propre chef, c'est que j'ai pourparler et passion. Et les pourparlers, là, je le vois vraiment comme du blabla, des commérages autour de vous, des jugements sur votre manière de gérer de l'argent par rapport à des passions, quelque chose qui vous passionne. Donc, la passion, moi, je l'associe aux pages de coupe. Passion, créativité, élan du cœur. Donc, vous pourriez être jugé et critiqué par rapport à ça parce qu'effectivement, si vous dépensez beaucoup d'argent ou peut-être un petit peu trop, ce qui peut se comprendre, ça a été très restrictif et un peu austère ces derniers temps, depuis un moment même. Donc, par énergie de nouvel élan, de nouveau cycle, de repos, de festivité, vous pourriez un peu faire chauffer la carte bleue. Bon. Du coup, faites attention parce que s'il y a un imprévu, ça va vous déstabiliser. Et en plus, on va venir vous juger, vous critiquer, donner son avis. Si en plus, c'est dans un couple et l'entourage, par exemple, de la belle famille ou des gens comme ça. Bon. Alors là, vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Dans le sens où, admettons, c'est vous qui dépensiez dans votre couple. En gros, si l'autre personne du couple se retrouve un peu en difficulté financière, ça risque de vous retomber dessus. Voilà. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et en plus, c'est un truc super précis. Donc, comme c'est très général, j'ai hésité à le dire dès que ça m'est venu. Tout simplement parce que c'est tellement précis que ça ne parle vraiment pas à tout le monde. Mais là, ça concerne le côté matériel et pas forcément financier. J'ai soit des intempéries qui peuvent venir vous abîmer un petit peu votre maison. Et vraiment dans l'aspect très... Bon, là, à ce moment-là, vous pourrez faire jouer l'assurance. Voilà. Et si c'est ça, cet événement-là... Je parle très généralement. Je ne plains tout ce qui peut me venir parce que ça peut concerner tellement de monde que... Voilà. Mais à ce moment-là, il devra y avoir des échanges, des actes posés. Et vraiment, voilà, foncés. Et vraiment acter les choses pour pouvoir récupérer de l'argent de votre assurance. Pour d'autres, je vais le dire comme ça. Ce n'est pas, voilà, sur un tirage général. Ce n'est pas... Surveillez votre maison et faites attention à un potentiel cambriolage. Voilà. Juste soyez vigilant. Juste sur ces... Voilà. D'ici... Dans ces 15, 10, 15 jours-là jusqu'à la fin du mois. Voilà. En sachant que je ne le souhaite pas. Donc, moi, là, ce que j'aimerais, c'est... Donc, je vais compléter avec le tarot du... Le tarot Zendo Show. En espérant que j'ai... Voilà. Des cartes qui viennent un petit peu atténuer ça. Mais faites attention. Là, soyez vigilants matériellement et financièrement pour au moins encore 10, 15 jours. Restreignez-vous. Pour les taureaux. Il y a un autre truc qui vient de me venir. Si on vient de taper à votre porte pour vous faire signer un contrat ou vous vendre quelque chose ou souscrire à quelque chose. Je ne vais pas dire lisez les petites lignes et réfléchissez, machin. Non. Ne signez pas. Si vous avez le moindre doute, ne signez pas. Ok. Ah, ben j'en ai deux. Ouais. C'est là, je vais la mettre là. Non. Ok. 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 C'est ça. Alors. J'ai la reine de coupe. Donc, la réceptivité avec la transformation. C'est ça. Écoutez votre intuition. Cette situation financière un petit peu difficile ou ces restrictions du moins que vous devriez avoir, ça ne va pas durer, ça va se transformer en fait. Mais écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, si c'est pour un contrat à vous faire signer. Et si c'est pour quelque chose qu'on voudrait vous vendre, si c'est pour quelque chose qu'on voudrait vous vendre matériellement ou financièrement. Ou souscrire à quelque chose. Ou souscrire à quelque chose. Écoutez votre intuition. Est-ce que vous pourriez vous donner ? Est-ce que vous pourriez vous donner ? Est-ce que vous pourriez sauver les meubles ? Et si ça sort, c'est que ce serait quelque chose qui pourrait être précieux. Ouais, c'est vraiment pas cool, hein, ce tirage matériel est pro. Soyez juste vigilants. Écoutez votre intuition et faites gaffe. Voilà. Et c'est une situation qui ne durera pas. Si vous êtes juste en train de transformer, si vous êtes en train de traverser quelque chose, mais ça ne durera pas. Ça va prendre fin. Voilà, cette situation restrictive va prendre fin. Ok. Ensuite, j'ai le set de coupe, donc les projections. Cette carte me fait beaucoup penser à... C'est ce que je vous disais, les blablas qu'on pourrait dire sur vous, les jugements, les critiques par jalousie qu'on pourrait venir vous faire sur comment vous gérez votre argent et surtout dans quoi vous viendriez le dépenser. Ce ne sont que des projections des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être de la jalousie. Les gens peuvent venir... Vous savez, on n'aime pas trop... De toute façon, voilà, on vous conseille de ne pas trop dépenser. Mais si vous venez à vous faire plaisir et vous achetez quelque chose qui sortirait un petit peu de l'ordinaire et que cette personne souhaiterait avoir et qu'elle, elle n'a pas... Voilà, souvent, il y a des gens qui aiment bien aller critiquer chez les autres ce qu'eux n'ont pas. Ou le détruire. Voilà, il y a des gens qui... Voilà. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, en réalité, cette personne ne viendra pas vous dire... Oh, c'est bien, je suis contente pour toi, t'as pu avoir ça. Moi, c'est un de mes rêves, ça me motive, du coup, c'est cool. Ça me donne envie aussi. Voilà, les gens, en général, vont vous critiquer, quoi. Parce que, ben voilà, vous comprenez, vous avez ça et eux ne l'ont pas. Mais ce seraient des gens jaloux et pas sympas autour de vous. D'accord ? Et faites attention à qui vous recevez chez vous, là, cette dernière quinzaine. Voilà, c'est-à-dire que là, on vous met en garde. Ça ne va pas obligatoirement se passer. On vous met juste en garde. Très bien. Je vais vous tirer une carte-conseil de l'oracle du messager. Carte-conseil pour les taureaux, cette dernière quinzaine. S'il vous plaît. Carte-conseil pour les taureaux. Carte-conseil pour les taures. Carte-conseil pour les taures. pas de conseils sachez où est votre place elle me fait beaucoup penser à celle-là cette carte je ne sais pas pourquoi alors là j'ai la 19 j'ai la 19 qui est l'arcane majeur du soleil donc ça vient un petit peu atténuer, dans le tarot c'est l'arcane majeur du soleil, ça vient atténuer un petit peu tout ça, voilà c'est juste pour vous mettre en garde et vous dire que globalement ça va aller il suffit juste d'entendre et d'écouter son intuition et de savoir voilà, quelle serait l'attitude ou les actes les mieux à poser ou à ne pas poser sur cette dernière quinzaine, notamment pour le matériel financier parce qu'après le reste je pense que ça roule, ça se débloque sachez où est votre place, bah écoutez peut-être que vous avez trouvé votre place professionnellement et que du coup voilà jusque là vous n'aviez pas trop votre place parce que vous étiez un peu perdu, pas très bien un peu fatigué, une fin de cycle peut-être un peu un gros ras-le-bol là, et du coup vous saviez ce que vous voulez mais vous n'arriviez pas à l'acter et là vous savez où est votre place donc je pense que c'est en ça que ça se débloque ok, vous savez ce que vous devez faire et vous savez ce que vous avez à faire et comment vous allez le faire et si vous avez des doutes sur des choses et voilà, écoutez votre intuition et faites attention pour d'autres si maintenant après ça ça, elle me fait beaucoup penser à celle-là, je ne sais pas pourquoi mais voilà, automatiquement je les as associées les deux, n'écoutez pas les autres c'est-à-dire que quand je vous disais que personne d'autre que vous c'est mieux pour vous donc n'écoutez pas les blabla ni les jugements ni les critiques faites des choix en conscience si vous faites un choix c'est par rapport à vous que ce soit en professionnel en sentimental en financier en conseil des énergies générales faites les choix pour vous et une fois que vous êtes à votre place en fait, plus personne ne peut avoir d'influence sur votre vie ok je vais prendre une petite carte des horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre pour votre signe ah, j'en ai deux vous êtes gâtés vous les tournez deux cartes là deux là tant mieux en même temps c'est le mois de votre anniversaire donc donc aujourd'hui on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique celle-ci tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme travaille ses qualités pour en faire une force vous voyez ça me fait penser aussi au shaman vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous voulez manifester dans votre vie tu vas être dans une très grande aide pour toi-même mais aussi pour les autres mais par contre attention à qui vous donnez à qui vous faites confiance parce que vous pourriez y perdre plus dans l'histoire que ce que vous que ce que vous vous avez à donner que ce que vous vous leur donnez pardon et la deuxième aujourd'hui on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation je l'ai là la réalisation se débloquer pour créer le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends voilà donc investissez dans ce qui vaut le coup si vous avez ce besoin d'investir faites attention financièrement faites attention aux gens autour de vous parce qu'à mon avis j'ai quand même quelques personnes qui vampirisent un petit peu vous savez vous savez où est votre place maintenant je pense que vu que vous avez eu la roue de fortune vous allez pouvoir vraiment l'ancrer puis vous êtes suffisamment reposé pour sortir de ce qui était difficile mais tout est une question d'équilibre et donc par envie vraiment de repartir de l'avant restez quand même mesuré même si vous avez pris du retard bon bah c'est comme ça et voilà mais sachez que que vous avez toutes les capacités en vous maintenant pour savoir ce qui est bon pour vous sans forcément écouter les autres et pour créer quoi et là ces prochaines semaines elles sont bien pour vous mais juste voilà faites attention et pour terminer je vais vous tirer une petite carte du petit oracle des anges donc pour vous les taureux dernier elle est sortie un peu vite pardon pour poser l'attention pour les taureux dernière 15 du roi mais les taureux les taureux je vais te dire les taureux ok donc j'ai archange huriel une magnifique transformation spirituelle je vais faire phrase par phrase repos j'ai l'arcane 13 la transformation donc c'est l'arcane de la mort ou l'arcane sans nom dans le tarot transformation spirituelle j'ai la réceptivité et l'intuition avec la reine de couple donc s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde c'est l'union du ciel et de la terre de l'esprit et de la matière le coeur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux c'est exactement ce qui est en train de se passer là mais juste sachez être prudent sur 2-3 petites choses que je vous ai dites voilà c'est tout pour moi les taureux je vous remercie de m'avoir écouté je remercie c'est le tout début de ma chaîne alors voilà je remercie ceux qui se sont abonnés qui ont liké ma vidéo qui ont activé la petite cloche et n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait et ça me ferait très plaisir et voilà je vous souhaite une excellente fin de mois de mai et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir et je vous souhaite